Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct de Palavas et on va découvrir ensemble les combats max Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification si mes vidéos te plaisent on est bientôt aux 9000 abonnés et je compte sur vous pour exposer le compteur le plus rapidement on est à Palavas, alors les combats max n'ont pas encore commencé mais on a la fameuse étude, la fameuse étude que j'ai pas validée hier tout simplement, qui est non pas celle de Galar mais celle qui s'appelle un max de Pokémon qui nous demande de visiter 3 sources d'énergie, d'explorer 5 km et d'obtenir 500 particules max alors je me suis pas spoil, ça a paru hier dans le jeu mais je me suis dit on va le garder tout simplement pour le découvrir ensemble et on a sur place un lieu de puissance donc je vais pouvoir découvrir enfin, alors j'en avais que j'avais à distance chez moi mais je vais enfin pouvoir découvrir les lieux de puissance voilà, on a trouvé des particules max donc qui sont des phénomènes plutôt rares, ok ? donc voilà, j'ai découvert le lieu de puissance, c'est cool ça m'a mis apparemment des particules max et je peux rien faire de plus de ce que j'ai compris sur ce lieu de puissance je peux juste y accéder pour l'instant mais les combats max ne sont pas encore dispo ce qui nous fait qu'on a eu accès à 120 particules max ok, on va essayer d'en trouver l'autre puisqu'on a d'autres juste à côté voilà, normalement on en a un ici je sais pas si je le capte d'ici non, je suis un petit peu trop loin mais on va pouvoir avancer sur les différents lieux de puissance essayer de récolter nos différentes particules max voilà, les sources d'énergie, les choses comme ça donc il nous faut quoi ? 3 sources d'énergie et 500 particules max donc ça veut dire il faut qu'on trouve 5 5 lieux de puissance à peu près ouais c'est ça, 5 lieux de puissance histoire de pouvoir avancer sur l'étude et voir un petit peu ce qui nous attend je n'ai pas vu mais donc du coup mon radar de proximité qui a été mis à jour avec les sources d'énergie donc on va découvrir un petit peu tout ça et voilà, je peux obtenir des particules max 300 particules je peux déjà puisqu'apparemment j'ai marché 2 km aujourd'hui donc ça a dû les compter sans que je le vois mais je peux déjà récupérer des particules max ce qui fait que je vais pouvoir les prendre et en trouver d'autres puisqu'on en a d'autres à proximité donc je vais pouvoir récupérer celle-là et on va aller sur celle d'à côté histoire de voir un petit peu ce que ça nous donne donc là je peux en récupérer 300 voilà, normalement 300 particules max donc si on trouve juste le point qui est juste à côté on va s'avancer un peu normalement on est censé en avoir un juste après là que je vais pouvoir capter donc on va s'avancer un peu et découvrir un petit peu ce que ça nous donne sur le prochain lieu de puissance puisque je n'ai pas encore testé vraiment la fonctionnalité on ne va pas se mentir ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait de fou jusqu'à présent puisque le fait qu'on ne puisse pas utiliser nos anciens Pokémon c'est un truc qui me freine un peu mais on va pouvoir récupérer sur ce deuxième lieu de puissance alors on est encore un petit peu loin mais normalement les énergies nécessaires pour avancer sur la suite on va voir un petit peu ce que ça va nous donner voilà ok, c'est bon normalement je dois être aux 500 nécessaires pour la quête effectivement les 500 particules max ça on est bon on va retourner voir dans la vue est-ce qu'il y a eu quelque chose de changé ou pas du tout donc source d'énergie donc là je n'ai rien de particulier à faire je suis à 540 sur les 1000 donc on va essayer de monter à 1000 voir un petit peu ce que ça nous donne donc on va aller retrouver des lieux de puissance on va aller retrouver des sources d'énergie et puis voir un petit peu pour valider également l'étude qui nous donne en récompense un Pokémon et de ce que j'ai cru comprendre c'est un Pokémon qui est justement en Dynamax allez on en profite du coup pour faire un échange chanceux avant de reprendre la suite de l'étude puisque ça y est j'ai fait les 5 km donc on va faire un échange hop de Rayquaza pour ma part contre un Crefollet ce sera l'occasion de pouvoir tenter une fois de plus le fameux 100% alors je vais les mettre par récent parce que j'envoie toujours les plus récents et je garde les plus anciens Crefollet et bien je ne sais pas si tu as du Shiny que tu veux faire du Shiny mais sinon il y a du Shiny ok du normal tu veux ? du normal et bien j'en ai un ici qui est un que j'avais eu non j'avais peut-être un de Raid parce que là c'était du sauvage ouais j'en ai de Raid ça va être un peu faible donc 1310 et 2191 comme d'habitude pour les IV allez c'est parti on valide bonne chance ouais il n'y a que ça à souhaiter bonne chance également si il est bon pour avoir le deuxième histoire de lui mettre officiellement les attaques dessus d'être tranquille et non 2154 ce ne sera pas pour ma part au moins 1415 le mien il part directement chez le professeur ça aurait été essayé tant pis ce sera pour la prochaine fois là dessus on va profiter également du coup pour avancer sur sur la suite là avec nos lieux de puissance etc puisqu'on a terminé la quête on va pouvoir récupérer cette première partie de l'étude qui nous donne du coup différents types de bols j'avais besoin de bols justement pour jouer donc ça tombe bien on va pouvoir en profiter les récupérer on va pouvoir récupérer également hop ici alors un Pokémon qui va apparaître qu'est-ce qui va nous apparaître de beau on a de l'XP et on a eh bien le premier Moumouton qu'on a en Dynamax alors la Pokéball a été changée ok je vois est-ce qu'on peut mettre des B on peut toujours mettre des B si on veut ok et donc il y a juste la Pokéball qui change wow la cinématique le truc qui vient de super loin t'en vois elle voyage sur 10 ans la Boll parce qu'effectivement il était bien bien loin mais c'est bon c'est dans la boîte on a le Moumouton qui est rentré notre premier Pokémon Dynamax donc tu as attrapé ton premier Pokémon Max ces Pokémon peuvent utiliser de puissantes capacités Dynamax pour combattre des Pokémon aux sources d'énergie donc ça c'est ce qu'on aura la semaine prochaine donc on a bien le petit logo Dynamax pour lui on peut l'évoluer si jamais on le souhaite et il a en dessous effectivement des capacités avec de niveau 1 le Normalomax le Gardomax qui est verrouillé et le Régimax qui est verrouillé également voilà il a été attrapé tout simplement on va pouvoir également avancer du coup sur l'étude voir ce qu'il nous est demandé après il nous est demandé quoi de visiter 10 sources d'énergie donc il va falloir qu'on en refasse également d'obtenir 1000 particules max donc c'est pareil et d'augmenter le niveau de 1 capacité Dynamax ok donc tout ça on va pouvoir le faire également tranquillement visiter 10 sources qui nous donnent 100 particules ok et on est plutôt pas mal je vais pouvoir récupérer par contre également dans la vue du jour dans la source d'énergie ce qu'on a fait en marchant on en est à 780 donc on va récupérer ça et on va pouvoir être à 1080 énergies récupérées aujourd'hui allez voilà on récupère on aura eu des énergies en plus ce qui fait qu'aujourd'hui je ne peux pas en récupérer plus et par contre avec mes 1000 je récupère un deuxième mouton ok 293 PC on va essayer de le capturer alors j'ai cru faire l'excellent mais non pas du tout je me suis encore fait avoir par la cinématique donc on récupère un de nos Pokémon voilà le deuxième on va checker les IV je ne vais pas checker les IV du premier on va regarder celui-là on est sur quelque chose de plutôt correct puisqu'on a un 3 étoiles effectivement qui a également la possibilité d'être modifié et on peut du coup si je ne me trompe pas déjà faire le niveau de une capacité dynamax donc c'est juste la première qui est verrouillée là c'est juste à l'améliorer si j'ai bien compris donc on va aller là-dessus on va regarder lequel des deux est le meilleur c'est le 293 alors je ne suis pas trop fan de le faire sur des Pokémon avec des mauvais IV mais là on est obligé de le faire pour l'étude donc on va le faire et donc on a le niveau 1 et ça va nous permettre de l'améliorer garde au max donc non normal au max une attaque chargée super puissante garde au max c'est une barrière qui réduit les dégâts ok et régé max réconforte le Pokémon en leur redonnant des PV ok intéressant voilà on a les 3 les 3 possibilités on va le faire de suite niveau 2 donc ça nous coûte 600 énergies et 100 bonbons ça coûte quand même assez cher allez c'est parti on va s'entraîner voilà on l'a fait une fois on a gagné 6000 XP au cas de l'XP et on a appris la capacité sur le moumouton qui est passé niveau 2 et donc ça si on veut le déverrouiller on peut également le déverrouiller ok avec 400 énergies avec 50 bonbons et après on peut les améliorer alors je ne sais pas si du niveau 2 au niveau max ok donc c'est 840 bonbons donc ouais ça fait ça fait bien cher quand même ça fait quand même bien cher d'utiliser les 40 bonbons après là c'est les pokémons sur lesquels j'ai du stock mais on verra bien on verra bien ce que ça va nous donner ensuite en tout cas on va repartir en chasse au alors j'ai plus trop le nom mais au particule max pour pouvoir avancer sur l'étude et voir un petit peu ce qu'il nous est donné un peu plus tard voilà puisqu'on a quelques trucs à faire dessus je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer les 1000 aujourd'hui et on va revisiter du coup des sources histoire de pouvoir avancer sur l'étude on va en terminer avec notre étude au max voilà que j'ai pas terminé jusqu'à présent un max de pokémon j'allais dire au max mais un max de pokémon puisque j'ai terminé toutes les tâches qui nous permettent de récupérer encore une fois 100 particules max de récupérer également 2 baies dorées et puis également des bonbons qui vont être plutôt sympas des super bonbons on va récupérer du coup nos récompenses avec à la clé et bien 2 d'XP et également une nouvelle rencontre avec un rond gourmand cette fois-ci un rond gourmand d'Inamax donc on va pouvoir profiter de ce nouveau Pokémon en version d'Inamax voilà alors on va voir si les IV sont un peu mieux que ce qu'on a eu auparavant puisque à l'heure actuelle on n'a pas eu trop de chance sur les deux moumoutons allez c'est parti ça nous donne quoi en termes d'IV sur celui-là et bien un peu meilleur un peu meilleur honnêtement on est sur un 91% donc c'est le meilleur des 4 c'est le rond gourmand je vais mettre une petite étoile pour être sûr de ne pas le supprimer mais voilà on aura normalement terminé je crois l'étude puisque le professeur Willow doit revenir concernant cette quête voilà on va également profiter pour récupérer l'appel de Galar que je n'avais pas terminé il n'y avait pas grand chose à voir en termes de récompense voilà on récupère également du coup hop ici un nouveau Pokémon qui est un moumouton de 188 PC voilà au moins on aura terminé toutes les études jusqu'aux étapes encore disponibles qu'il y a de l'enquête du professeur ça ne devrait pas tarder à venir normalement pour la quête un max de Pokémon ça devrait venir demain voilà puisqu'il y a la fonctionnalité des combats max qui devra arriver donc on fera un test des combats max dans tous les cas on va avoir l'occasion de vous donner mon avis sur les combats max voir un petit peu ce que ça donne par contre on va revenir sur les Dynamax puisque alors déjà petite particularité pour refaire un petit peu le bilan donc toutes les études tout ça c'est terminé on est ok qui nous intéresse c'est les énergies déjà les sources d'énergie on peut en récupérer au maximum 1000 et je suis à 1360 sur 1000 puisqu'on a eu forcément les énergies de l'étude si je veux revenir dessus effectivement je ne peux pas les récupérer déjà on a une limite encore une fois sur quelque chose qui à mes yeux n'est pas forcément tip top puisqu'on se retrouve à chaque fois avec des limites puisque c'est 1000 maximum dans le stockage sachant au maximum par jour on peut en récupérer 800 il y a possibilité de tricher un petit peu pour dépasser le stockage parce que là vous le voyez je suis à 1360 pourquoi ? parce que j'avais 1060 j'avais triché un petit peu entre guillemets c'est pas de la triche mais on peut optimiser de façon à dépasser les limites et du coup je suis à 1360 parce que j'ai récupéré l'étude pareil pour les 800 par jour il y a possibilité de passer un petit peu au dessus de la limite ce qu'il faut faire tout simplement c'est vous cumuler des énergies jusqu'à arriver un tout petit peu en dessous des 800 et après vous récupérez les 300 de marche puisque là je peux récupérer normalement alors c'est parce que je suis au max mais 300 particulièrement en ayant marché 2 km donc voilà vous marchez 2 km vous pouvez récupérer au total tout simplement 300 énergies donc ce qu'il faut faire vous arrivez à un petit peu en dessous de 800 alors la technique c'est par exemple vous prenez 300 en marchant plus après 4 fois une source d'énergie que vous n'avez jamais vue qui fait 780 et ensuite vous reprenez une fois les 300 de la marche ce qui fait 1080 donc vous pouvez monter à 1080 sans problème dans une journée juste en faisant ce principe là 300 en marchant ensuite 300 en marchant 300 en marchant plus 4 sources d'énergie encore jamais visitées puisqu'une source d'énergie jamais visitée va vous donner 100 plus un bonus de 20 donc on va arriver de cette façon là à 780 et ensuite vous reprenez 300 particules max avec la marche alors vous pouvez cumuler d'autres façons c'est des sources que vous avez déjà visitées l'objectif c'est que si vous avez déjà visité vous n'avez pas le bonus de 20 mais vous pouvez monter à 700 énergie 300 de marche 300 de marche 100 dans une source et après vous reprenez les 300 supplémentaires ça vous fera 1000 vous pouvez faire 7 fois des sources donc ça fera 700 et après la marche voilà donc vous pouvez dans tous les cas cumuler de façon à pouvoir arriver à 1000 ou à 1080 en fonction de comment vous vous organisez mais l'objectif c'est toujours d'arriver tout juste en dessous des 800 et après de prendre 300 avec la marche donc voilà par rapport à ça qu'est-ce qu'on peut faire de ces énergies tout simplement et bien actuellement on peut les utiliser que sur des pokémons on va retourner sur les pokémons on va reprendre du coup dans les récents on peut les utiliser uniquement sur ces pokémons là de façon à leur apprendre et bien des nouvelles attaques ou d'améliorer les attaques les capacités d'Inamax ça coûte forcément des ressources puisque si jamais je veux mettre celle-là au max ça va me coûter 1400 plus 100 bonbons plus 40 bonbons elle si je veux déverrouiller celle-là et la mettre directement au max voilà on est sur 1800 énergie pour mettre au max une attaque et lui apprendre une nouvelle capacité alors ça coûte de l'énergie à mon niveau voilà c'est pas un problème c'est normal c'est le dynamax on doit prendre des particules max pour apprendre des capacités des choses comme ça ok j'ai pas de problème là-dessus par contre si on regarde pour pouvoir combattre dans les combats c'est là où j'ai un petit problème c'est que mon pokémon on va pas se mentir mon gourmand il est pas très bon il est pas très bon en tout cas à mes yeux ça m'intéresse pas moi ce que je veux faire c'est utiliser un 96 un 98 un 100% un pokémon que j'avais déjà si jamais je veux utiliser ce pokémon et bien on va regarder un petit peu je vais le faire ici ça va me coûter et bien 100 bonbons et 40 bonbons L pour celui-là ça va me coûter 150 bonbons et 40 bonbons L et ici ça va me coûter 150 bonbons et 40 bonbons L ce qui veut dire pour ne faire que et bien les capacités du dynamax ça me coûte exactement 400 bonbons et 120 bonbons L ce qui est quand même monstrueux pour un pokémon qui est pas exceptionnel en termes d'IV honnêtement utiliser autant de bonbons là-dessus c'est pas fou sachant que en plus jamais on doit le recharger au niveau max le mettre au niveau 50 ça va nous coûter en plus de ça on va pas se mentir 268 bonbons et 296 bonbons L donc on compte 400 plus les 200 quasiment 700 bonbons normaux et on compte également si on regarde par rapport au bonbon L des capacités et de la recharge 416 bonbons L c'est un gouffre énorme en bonbons honnêtement c'est une arnaque actuellement puisqu'on a des pokémon qui ne servent que dans les combats max on ne peut pas les utiliser pour autre chose et si je regarde un petit peu mes ronds gourmands voilà on va reprendre les ronds gourmands ici si jamais je voulais utiliser celui-là qui est 100% que j'ai eu en 2022 tout simplement et bien je ne peux pas c'est un petit peu l'arnaque qu'il y a actuellement je ne peux pas utiliser mon ronds gourmand 100% donc je dois recharger un pokémon qui n'est pas bon ou moins bon voilà sur lequel je dois dépenser quasiment 700 bonbons 416 bonbons L et alors on a 1800 énergie 1800 particules mais il faut compter 1800 pour les deux capacités plus les 1400 si je ne me trompe pas donc ça fait 5000 particules max en plus sur un pokémon qui n'est pas bon donc on se retrouve avec une dépense colossale de ressources honnêtement c'est atroce c'est monstrueux donc une dépense colossale de ressources pour un pokémon qui n'est pas forcément très très bon parce que si je regarde mes autres dynamax honnêtement je ne vais pas vous mentir mes moutons là c'est un petit peu horrifique je ne vois pas dépenser ça sur des moutons aussi dégueulasses donc ça fait des ressources monstrueuses sur des pokémons qui sont pas bon simplement recharger pour pouvoir combattre alors on va voir les starters on va voir les 3 starters de la première G et de nouveaux moutons héros gourmands dans les combats max magnifique les particules vont nous servir à ça mais si on ne charge pas nos pokémons est-ce qu'on peut passer les combats ? c'est une question est-ce qu'on peut passer les combats sans recharger et sans apprendre les autres capacités sur les pokémons ? moi je ne vois pas honnêtement utiliser autant de ressources là-dessus on testera de toute façon les combats max on va les tester c'est mardi donc demain en live sur youtube sur twitch et également pour la vidéo donc vous aurez toutes les infos et tout mon avis sur les combats max mais honnêtement pour l'instant le dynamax de manière générale et bien on ne tire ça pue ça pue honnêtement je trouve ça un petit peu nul déjà on est forcé tous les jours à dépenser nos énergies nos particules voilà tous les jours il faut les dépenser si on veut récupérer des nouvelles et les dépenser sur des pokémons qui en plus ne sont pas bons avec en plus une dépense maximale de bonbons donc je ne sais pas ce que c'est votre avis personnellement on en a parlé pas mal sur twitch à l'occasion de mes derniers lives on en a parlé pas mal avec la communauté qui dans son ensemble on va dire 90-95% des personnes qui ont parlé sur le chat étaient déçus voilà puisqu'on ne peut pas utiliser nos anciens pokémons alors certains vont me dire oui mais si tu utilises les anciens pokémons ça enlève tout un truc etc mais moi ça ne me dérange pas je vais prendre les pokémons par numéro ça ne me dérange pas qu'on me dise et bien voilà tu veux utiliser ton bulle bizarre ici qui est 100% ou ton bulle bizarre ici qui est 100% shiny tu veux l'utiliser pour le dynamax ok pas de problème tu dois utiliser des ressources que tu dois farmer dans les combats max ou un objet particulier ou je ne sais quoi qu'on me dise demain il faut que j'utilise un objet ou que je farme dans les combats max des bulles bizarre en dynamax de façon à pouvoir lui lui apprendre la capacité dynamax honnêtement pas de problème on doit utiliser quelque chose de nouveau pour dévibriller la fonctionnalité un petit peu comme on l'avait avec les méga où il faut de la méga énergie pour pouvoir les utiliser en méga évolution pas de problème faites quelque chose proposez-moi une possibilité de pouvoir prendre des énergies un objet je ne sais quoi mais de pouvoir utiliser un pokémon que j'ai attrapé depuis le début parce que pourquoi je devrais avoir des pokémons pour jouer dans les raids et dans le pvp et pourquoi je devrais avoir d'autres pokémons pour les utiliser uniquement dans les combats max honnêtement ça fait deux jeux différents alors qu'on joue depuis le début à de la capture de pokémon depuis 2016 où on s'intéresse à avoir les meilleurs les plus beaux voilà lui je lui ai mis le badge de meilleur copain je l'ai rechargé au niveau 50 et je peux pas m'en servir donc je trouve ça un petit peu dommage je sais pas ce que vous en pensez vous n'hésitez pas à me le dire en tout cas dans les commentaires je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce principe puisque à mes yeux c'est pas opti à l'heure actuelle alors est-ce que on aura une mise à jour comme pour les méga j'ose espérer parce que pour l'instant dans l'ensemble la fonctionnalité me paraissait pas mal le fait d'ajouter des nouvelles sources énergiques qui ne sont pas des pokéstop etc ils dynamisent un petit peu la map etc là dessus pas de problème il n'y a aucun souci je suis ultra content de voir apparaître de la nouveauté là dessus sur le jeu j'ai aucun problème avec ça mais sur la fonctionnalité des pokémon à utiliser je suis un petit peu moins content donc j'espère avoir en tout cas une mise à jour une version 2 pour laquelle là je vais m'investir honnêtement je vais pas vous mentir moi je vais juste tester demain mardi les combats max comme ça ce sera l'occasion de me faire un avis perso sur la fonctionnalité donc on va le faire en live sur twitch on va le faire en live sur youtube donc venez demain si jamais vous voulez le découvrir avant de le faire on va découvrir ça ensemble et puis après je le ferai plus tout simplement parce que j'ai pas envie de devoir parmer des nouveaux pokémon sachant qu'en plus en stockage de pokémon je suis quasiment full tout le temps donc si je dois garder encore une fois un pokémon dans une nouvelle version pour pouvoir faire des combats max honnêtement ça commence à faire beaucoup on n'a pas de place illimitée toutes les places il faut les payer ça fait un gouffre financier également en stockage donc voilà honnêtement pour l'instant le dynamax dans son état actuel et bien moi je dis non en fait je dis non personnellement moi ça me plaît pas de devoir refaire des nouveaux pokémon qui doivent utiliser des nouveaux objets des nouvelles énergies etc sur des anciens pokémon ok pas de problème mais je trouve pas ça cool de devoir faire des nouvelles versions de nouveaux pokémon juste parce qu'elles ont le statut et bien dynamax qui apparaît dessus juste pour avoir un statut dynamax qui est là avec les capacités honnêtement je suis pas très fan je suis pas très fan de ça donc j'espère pouvoir en tout cas bientôt avoir une mise à jour sur le jeu qui me permettra d'utiliser tous mes anciens pokémon voilà un petit peu mon avis je vous conseille si jamais vous voulez qu'il y ait du changement dans la fonctionnalité et bien ne pas l'utiliser tout simplement n'utilisez pas la fonctionnalité du dynamax n'utilisez pas la fonctionnalité des combamax et si c'est comme pour les méga où ils se sont rendus compte qu'on s'en servirait pas et bien peut-être on aura une V2 tout simplement donc c'est le seul moyen tout simplement si vous voulez que ça change ne pas faire de combamax ne pas aller récolter de l'énergie ne pas apprendre de capacité ils vont se dire il y a un problème les gens ne l'utilisent pas il faut qu'on change quelque chose et peut-être qu'on pourra utiliser tous nos pokémon comme on a pu avoir une mise à jour pour les méga énergie n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne et d'activer la psychologie pour ne pas manquer les prochaines vidéos et en tout cas on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus Pokémon GO salut tout le monde ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501